Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous êtes photographe, cinéaste, vos photos enchantent dans le monde entier. Vous avez décroché de nombreux prix, d'ailleurs pour ces photographies. Vous avez décroché également un César, du meilleur film documentaire pour la Panthère des Neiges, co-réalisé avec Marie Amiguet. Et puis aujourd'hui, on se trouve ici au cœur de l'exposition de l'Arsenal, la galerie photographique de l'Arsenal. L'exposition s'appelle Animal. Vous venez de la découvrir. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je ne connaissais pas du tout les lieux, mais c'est un bel espace. Magnifique, très professionnel, avec un éclairage incroyable. Ce n'est pas le cas partout. Non, ça fait plaisir. Vraiment de voir ces photos mises en valeur comme ça. Et de les voir à chaque fois mises en scène, les voir se répondre. Et puis faire qu'elles s'offrent au regard, à notre regard aussi. Il y a une émotion aussi à les laisser voyager pour d'autres. Oui, je crois que c'est un petit peu mon moteur. Ce n'est pas obligatoirement de faire que des expos, mais c'est d'avoir cette mission de partage par les films, par les expositions et les livres. Le livre aussi, c'est un excellent moyen. Moi, ça m'a beaucoup orienté. Ça m'a fait prendre des chemins. Et exposition aussi. Et là, c'est gratuit apparemment, donc encore mieux. Magnifique. En Lorraine, c'est qu'il n'y a pas, voilà. C'est chez vous. Je me reproche, je ne suis pas suffisamment dans les Vosges ou en Lorraine. Et là, c'est chez nous. Donc, c'est parfait. Comment est-ce qu'elle se construit un voyage en plusieurs étapes, qui se termine ici, avec notamment, on a très froid avec l'Arctique, les ours polaires, les loups, comment ça se construit ? Alors là, j'avoue que moi, je n'ai pas fait grand chose à part les photos. Mais c'est Leopold qui travaille avec moi depuis une dizaine d'années, qui me suit des fois sur le terrain, qui a organisé la mise en place avec l'équipe de l'Arsenal. Et moi, j'ai découvert. Donc, on arrive par le Tibet. Et ensuite, du Tibet, on arrive à l'Arctique, en passant, voilà, il y a un peu de Kamchatka, j'ai vu en Russie. Pour revenir alors à votre parcours, vous êtes donc d'origine vosgienne. C'est là que tout s'est joué pour vous. C'est là que vous avez réalisé vos premiers appuis. Ça a commencé très, très, très tôt. Oui, 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 j'habite toujours dans les Vosges. Mais c'est vrai que c'est là où j'ai appris, grâce à mes parents en tout cas, à vivre dehors, à s'émerveiller devant déjà la nature qui était accessible autour de chez nous. J'ai grandi autour de Charme, une petite ville entre Epinal et Nancy, avec ce gros massif forestier derrière la maison, la Moselle Sauvage, qui dit sauvage, c'est important. Elle n'est pas du tout canalisée. Là, on la laisse libre. Il y a des méandres. C'est juste magnifique. Et c'est là où, oui, à l'âge de 12, 13 ans, j'ai fait ma première image, mes premiers affus. Mon père était passionné de l'oiseau qu'on appelle le Grand Tetra, qui vivait plus haut dans les montagnes, à une demi-heure, une heure de voiture de la maison. Et là, pareil, il m'emmenait. Et il me faisait confiance, en l'occurrence. C'est peut-être... Il me laissait tout seul dormir sous un sapin, lui aller sous un autre. Et j'ai pu appréhender le monde sauvage, entre guillemets, un peu seul. Et ça, je trouve que c'est une belle école. Appréhender la solitude. Appréhender la solitude, découvrir un peu les habitants de cette forêt. Et ne pas être toujours dans cette angoisse. Parce que souvent, c'est un peu synonyme de ça, la forêt. Et moi, très vite, grâce à cette éducation, c'était plutôt source d'émerveillement, plutôt que d'angoisse. Et j'avais qu'une envie, c'était de quitter les bancs de l'école pour aller prendre mon vélo, mon sac à dos et aller en bivouac, en forêt. Et c'est ça, justement, vous parlez d'émerveillement. Quel enfant vous étiez déjà à vous émerveiller ? Ah ben oui. Et puis ça continue et j'espère que ça ne va jamais s'arrêter. Mais il y a toujours ce mélange d'émerveillement. Et puis après, aussi de grandes déceptions par rapport à ces lambeaux de nature sauvage qui se réduisent, qui se réduisent. Parce qu'on est quand même aussi dans une vallée, dans une région qui est quand même très anthropisée. Donc, ce n'est pas évident de composer nos activités avec celles des autres êtres vivants. Donc ça, c'est le côté un peu négatif, on pourra en reparler. Mais pour ce qui est de l'émerveillement, ouais, ouais, ouais. Et on me met l'étiquette du photographe aventurier. Certes, je suis allé dans les grands espaces du nord, du sud et puis au Tibet. Mais je reste toujours émerveillé devant tout ce qui se passe près de chez nous. Je n'ai jamais cessé de photographier les animaux, que ce soit des renards, les chats sauvages, les petites mésanges. D'ailleurs, vous restez ici, vous ne souhaitez plus prendre l'avion, je lisais dans un article. Oui, peut-être que je le reprendrai, je ne me l'interdis pas. Mais en tout cas, je suis attentif à réduire énormément. La Panthère des Neiges, c'est un film qui a été vendu dans plus de 25 pays. On nous a invité partout pour le défendre. Et on a refusé pour éviter de prendre un avion pour juste 2-3 jours d'un tel ou tel pays. Et là, oui, ça fait 4-5 ans que je ne l'ai pas pris. J'ai refusé pas mal de reportages. Et on verra, il y a d'autres moyens. Mais je trouve que c'est important, je fais la morale à personne, mais c'est de revoir un peu notre copie, et puis moi, d'avoir une certaine cohérence. C'est sûr que c'est un peu frustrant parfois, parce que mon métier me donne envie de voyager et de montrer la beauté du monde partout. Mais parfois, je me pose la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et je rêvais d'aller en forêt de Sibérie, voir la panthère de l'amour et le tigre de Sibérie, un énorme félin, après avoir lu Derzoutzala, ce fameux récit d'Arsénief. Et j'avais qu'une envie, c'est d'aller dans cette taïga russe, mais finalement, ça reste un rêve, et c'est pas plus mal. Je ne veux pas être un enfant gâté qui veut assouvir tous ses rêves de gamin. Et donc, là, pour l'instant, je me concentre sur la forêt et sur les animaux de chez nous. Pour autant, vous avez beaucoup voyagé, et très vite, vous avez eu envie de voyager, et notamment pour photographier des espèces menacées, avec toujours cette conscience écologique très forte, très aiguisée. Oui, c'est vrai que j'orientais mes voyages en fonction de ça. Des envies de découvrir aussi des bêtes, des bestioles, comme l'arfan des neiges, le loup arctique, et puis aussi des projets de conservation avec le loup d'Éthiopie, où j'ai fait beaucoup de voyages là-bas, pour aider à la conservation de cette espèce. Donc, il y avait un mélange de tout. Les magazines m'ont envoyé, que ce soit géo, terre sauvage. J'ai eu une époque où j'étais photojournaliste, en quelque sorte, et puis c'était principalement pour des projets de conservation de la nature. Et ça, oui, j'ai un peu réduit aussi. Quelle confidence, ils vous ont fait, tous ces animaux, au fil de vos voyages ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, finalement ? Ils m'ont montré à quel point, nous, on s'est échappé de notre propre nature, à quel point on est... Moi, c'est ce qui m'agace de plus en plus, et c'est ce que j'essaye un peu de réduire. C'est ce fossé entre eux et nous, et puis le fait qu'on soit, certes, dans le confort, la modernité, il y a plein d'aspects extrêmement positifs, mais on s'est quand même sacrément enfermés dans nos bulles. Et je pense qu'à chaque fois que je suis en contact avec eux, il y a comme un... Après, moi, je m'interprète comme ça, il y a un message en me disant que, voilà, on fait aussi partie de ce monde du vivant, quoi. Il ne faut pas... Voilà, ces ruptures entre eux et nous, c'est là où... Je pense que c'est le drame dans lequel on se trouve, là, que notre espèce a été hégémonique sur toutes les autres, a décidé du sort de toutes les autres. – C'est-à-dire que c'est nous les nuisibles aujourd'hui, là où on traite les animaux nuisibles. – Alors là, c'est quand même hallucinant, quand même, qu'on dise que certains animaux sont nuisibles. C'est fou comme on rapporte tout à notre rapport, quoi. Et cette intolérance et cette arrogance d'une espèce sur toutes les autres, moi, ça m'agace. Il y a presque un sentiment de honte, finalement, pour répondre à notre question, quand je suis face à eux. Là, les manchots, les manchots empereurs, c'est quand même terrible ce qui se passe, où on peut relever des traces d'insecticides, pesticides, dans le corps des manchots qui sont au pôle sud. Les manchots empereurs, on a la sensation d'être sur une autre planète, tellement l'océan antarctique est grand. On met 8-10 jours pour y accéder. Et finalement, il y a un impact de nos activités jusque là-bas, quoi. Donc ça, c'est un peu lourd. Mais voilà un peu ce qu'ils me disent. C'est vrai que vous, vous faites preuve d'une grande humilité. Et d'ailleurs, pour pouvoir saisir ces photographies, ces instants, il faut faire une montre de patience, d'une extrême patience. Vous dites aussi qu'il faut maîtriser, pas maîtriser d'ailleurs, il faut la maîtriser, ou la mépriser, sa douleur. Mais comment est-ce qu'on fait ? Il faut rester aussi, peut-être, ça apprend à être connecté à soi, être connecté à l'autre. Il y a une forme de méditation quand on se retrouve dans ces situations ? Probablement. Pour moi, je ne fais pas de méditation, mais je pense que c'en est une. En tout cas, ces temps d'attente sont, pour moi, assez précieux. Et ce n'est pas laborieux, quoi. Je ne souffre pas de ça. Après, mon parcours a fait aussi, j'ai commencé très tôt. À 10-12 ans, mon père me laissait tout seul. Et donc, apprendre à vivre dans le grand dehors, quoi. Quelles que soient les conditions climatiques, j'étais quand même assez fan, je suis toujours des tempêtes. J'adore quand la nature, quand les éléments naturels nous manifestent comme une colère. Ça, j'adore, parce que c'est important de se sentir vulnérable. Je trouve que c'est ce que je dis, là, je travaille sur les forêts, et c'est pareil quand on rentre dans des forêts. Contrairement à la montagne, on a cette espèce d'esprit un peu conquérant. On voit tout. La forêt, non. On y pénètre, mais un peu sur la pointe des pieds, et on est regardé de partout. Et je trouve que c'est, même quand il y a des grands prédateurs, c'est encore plus fort, parce qu'on se sent un peu vulnérable. Et c'est un sentiment qui est utile, je pense. Et voilà. Vous avez dû avoir peur aussi, parfois. Oui, alors pour revenir, un peu, oui, mais c'est un sentiment utile aussi. Vraiment, d'avoir les pétoches, que ce soit par les tempêtes. Oui, vous avez vécu dans des situations quand même extrêmes. Oui, il y a des tempêtes qui sont une violence inouïe. Et après, on peut faire des erreurs. Moi, j'ai pu, grâce encore une fois à mes parents, qui m'ont appris à vivre dehors, à petit à petit acquérir un peu d'expérience dans ces milieux-là. Je ne suis pas allé tout de suite en Arctique voir les loups blancs en solitaire. Là, je n'aurais pas réussi. Et ces tempêtes, oui, oui, tempêtes. Les ours polaires, évidemment. La forêt équatoriale, je suis allé un petit peu. Pas trop, mais là, j'ai eu aussi des frayeurs. Non, non, ça, c'est important. Ah oui, oui, non. Non, non, je suis loin d'être un héros, finalement. Et après, qu'est-ce qui me tient ? Je crois que c'est cette passion inconditionnelle, ou cet amour inconditionnel que j'ai pour les animaux et pour la rencontre avec l'animal. Juste un exemple, je suis allé en Arctique une fois avec un ami qui est bien plus costaud que moi, qui est plus habitué à des expéditions sévères, mais peut-être pas la même animation. Il n'était pas animé de la même manière que moi par les bêtes. Et c'est vrai que j'avais une force, et finalement, c'est là que le mental joue énormément, pour tirer mon traîneau un peu plus que lui. Il y a une certaine... Oui, je suis un peu possédé, quoi. Un peu possédé. Possédé par cette... Il y a un tel enthousiasme, une telle envie d'aller des rencontres que ça me fait me dépasser complètement. Est-ce que c'est pas dur, parfois, de déclencher ? Je me dis, quand on vit un moment comme celui-là, on aurait peut-être envie de le garder pour soi, plutôt que d'être derrière le boîtier. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé combien de fois ? Non, mais là, ce qu'on voit, c'est juste un faible pourcentage de ce que j'ai vécu. Mon premier loup, j'ai pleuré. C'était en Finlande, à la frontière entre la Fendôme et la Russie. Je n'ai pas pu photographier tellement j'étais ému, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et il y a des choix. Et puis, en Arctique, inversement, parfois, c'est des conditions climatiques. Quand il fait moins 30, moins 40, et je photographie avec les moufles, donc on ne sait pas trop si on appuie ou pas, quoi. Oui, c'est ça. Et avec un masque, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un centimètre carré de vie de notre peau qui soit extérieure, dans ce bizarre. Et là, tu ne sais pas vraiment ce que tu photographies, c'est un peu au jugé. Donc, il y a plein de choses que tu vis et qui ne sont pas imprimables, quoi. Et je regrette de ne pas être un bon dessinateur, ça me plairait, parce que j'ai plein d'images dans la tête et qui n'auront jamais été... Il faut que tu m'êtes. Ah, mais non, je suis une catastrophe. Quand vous photographiez, le résultat, il est magnifique. On l'a là, tout autour de nous. Il y a, notamment, tout ce qui relève de l'article, un sens de l'épure aussi. Il y a une manière que vous avez de capter les regards. On a l'impression vraiment que vous saisissez finalement l'essence de ces animaux. C'est ce que vous recherchez ? Ce que je recherche, en tout cas, c'est retranscrire des émotions qui étaient très fortes sur le terrain, parce que j'en ai plein. Et c'est vrai que... Et puis aussi, les mettre en avant, quoi. Ils méritent tellement... Pour moi, ce sont des héros. Des héros de la perfection. On parle souvent de l'art. Encore, on est trop à penser à l'homme et l'homme, quoi. Ça m'agace de temps en temps. Alors que, quand on connaît un peu le monde du vivant, l'art, il est là-dedans, quoi. Ce sont des œuvres d'art, ces bêtes. Ils sont d'une perfection. Il n'y a rien d'excessif. Tout est parfait. Et c'est donc les mettre en avant, les magnifier. Et c'est vrai, ce minimalisme, il vient probablement de tout ce que j'ai pu un peu piocher, me nourrir, que ce soit dans plein de choses, autant dans la littérature que la peinture, que la musique. Ça joue énormément. Et il y a quelque chose de très musical, finalement, parfois. Quelle place le prend, justement, la musique dans votre vie ? Il y a le silence. Alors, la musique, je n'écoute jamais la musique sur le terrain. Jamais. Mais par contre, je suis très... Comment dire ? Je suis gourmand de bonne musique. Enfin, de bonne musique. De musique qui arrive à m'émouvoir. Oui, complètement. Il y avait Agnès Sobel dans votre reportage. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu minimaliste aussi. Oui, bien sûr. Si vous étiez une musique, vous seriez laquelle ? Je ne sais pas. J'aime beaucoup tout ce qui est piano et violoncelle. Violoncelle, ça me fait... J'aime beaucoup la musique un peu mélancolique, quand même. Mais s'il y en avait un, ce serait Bach, sûrement. C'est lui qui me fait pleurer. Et en piano, c'est Satie, évidemment. Les Nociennes ou d'autres. Oui, oui. Après, j'aime aussi la musique contemporaine. J'aime beaucoup Nise Fram. Vous parliez d'Agnès Sobel. Il y a une petite Polonaise, Anja Rani, qui fait des choses magnifiques aussi. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas du tout cherché de style photographique. C'est venu vraiment naturellement en fonction de ce que je vis sur le terrain. Et le blanc, la neige, quand même. On a de moins en moins dans les Vosges, mais dès qu'il neigeait, avec mon père, on était sur les crêtes. On dormait sur les crêtes, dans la neige. J'étais comme un gamin, dès que la neige arrivait. Donc, je vais faire un livre qui s'appelait Blanc Nature. Mais la neige, ça me plaît beaucoup. Ça efface tout ce qui est un peu superflu. Et puis, on a des petites notes animales. Est-ce que votre secret, ce n'est pas l'art justement d'écouter, peut-être de regarder aussi, et puis le respect, de respecter cette adéquation ? Je ne sais pas s'il y a des règles ou lesquelles je ne pense pas qu'il y ait de recettes. Mais ça, c'est important. Mon père m'a inculqué ça. Et que tout est en place, dans la nature. Et que nous, on peut amener le désordre dans l'ordre. Et qu'on a une responsabilité, finalement. Et donc, le fait de rester, de s'effacer, ce qui n'est pas toujours tout le temps, ne peut pas être facile. Ça, c'est sûr que c'est primordial. Connaître les animaux le plus possible. Observer. Je passe plus de temps les yeux dans les jumelles que dans l'appareil photo, ça c'est certain. Observer et puis photographier quand il me semble que c'est bon. Mais parfois, je suis un peu désarçonné par... J'ai pu voir des voyages photographiques, que ce soit au Spitsberg pour les ours polaires, ou ailleurs en Antarctique, où nous on est sur un petit voilier et on voit arriver un énorme paquebot et les gens qui arrivent, qui mitraillent de tous les côtés, qui repartent et qui consomment la nature, en l'occurrence. Et ça, ça me fait très mal. Je pense qu'il faut juste qu'on ait un rapport un peu différent et de ne pas être toujours dans cette espèce de... Comment dire ? Cette envie d'exceller dans le domaine de la photo, de vouloir épater tout le monde avec des belles images. Et prendre son temps aussi. Oui, et puis je crois que... Cette technologie, des fois, j'en ai marre de la photo. Je veux dire, il faut vivre le moment sans ça, quoi. Sans ces artifices, sans ces condensés de technologie, quoi. Ça peut casser des choses. Vous, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? J'aimerais beaucoup voler, être un migrateur, un oiseau migrateur, ça me plairait beaucoup. Passer d'un pôle à l'autre, comme l'Asterne-Arctique, ça j'aimerais bien. Moi qui suis fan des grands espaces froids. L'Asterne-Arctique, peut-être. Après, j'aimerais bien être un oiseau, sûrement. Un oiseau migrateur pour voyager. Et quoi d'autre ? Et l'animal, peut-être ? Alors, on connaît votre amour pour la panthère des neiges. Et puis, voilà ce que ça a suscité du livre de Sylvain Tesson et du documentaire. Mais est-ce qu'il y a un animal aussi qui vous a donné du filartant ? La panthère, oui, elle m'a beaucoup appris. Moi, j'aurais aimé être panthère parce qu'elle excelle dans tout. Dans l'art d'être camouflée, dans l'art d'être au plus proche de sa proie. C'est vraiment l'animal fantomatique, l'animal diabolique qui arrive à se fondre dans le minéral. Elle est comme un fluide quand on la voit se balader dans ses montagnes. Et c'est épatant. C'est celle qui vous a vraiment donné le plus de fil à retordre ? Je pense, oui. Les loups blancs aussi. Les loups blancs, c'était quand même... Mais la panthère, c'était au bout du quatrième voyage au Tibet que je l'ai vue. Au début, c'était que des traces. Sans compter cette incroyable photographie où vous la photographiez sans le savoir. Oui, mais ça, c'est un super pied de nez. Oui, ça, c'était magnifique. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'elle me montre à quel point j'étais quand même... Je n'étais pas doué. Je l'avais dans l'objectif. Mais ça, c'était quand même une histoire folle. Parce que le faucon Cresserelle, en l'occurrence, est venu se poser à un endroit dans ce grand canyon. Et j'ai juste fait la photo de ce faucon. Donc, avec un téléobjectif. C'était très ciblé. Elle était juste derrière. Comme un périscope, elle me regardait. Alors après, on pourrait se dire que le faucon est venu se poser. Il paraît que c'est mon oiseau totem. C'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il serait venu pour m'indiquer la présence de la panthère ? On va savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vue. Si vous étiez une photographie ? Peut-être un arbre. Un arbre. Je trouve que le temps, il défile tellement vite. Alors que les arbres, c'est une espèce de... C'est quelque chose qui est comme une image d'un visible du temps. Et bien ancré aussi. Et bien ancré. Entre le sol et les cieux. Côté très mammifères terriens et les oiseaux. Donc peut-être que je serais une photo d'un séquoia multiséculaire. Et si vous étiez une saison ? L'hiver quand même. Je suis quand même un grand fan du froid. Je n'aime pas avoir froid, je suis comme tout le monde. Mais de l'ambiance et des lumières des grands froids. Des zones polaires. Donc sûrement l'hiver. Il y en a une que j'aime moins, c'est l'été. Parce que l'été, tout de suite, c'est très silencieux. Les oiseaux ne chantent plus. Il fait très chaud. J'aime un peu moins l'été. Mais sinon, les trois autres saisons, je suis fan. Comment vous occupez votre temps quand vous n'êtes pas en train de photographier ? J'habite dans ma ferme où j'ai monté mes studios. Donc Kobalane Productions et éditions. On fait nos livres, on fait nos films. On est une toute petite équipe. On est deux ou trois. Et donc le matin, je vais à l'affût. J'ai la chance d'habiter vraiment dans un endroit un peu isolé. Donc j'ai un peu d'animaux autour de chez moi. Des animaux sauvages. Donc je m'adapte à la lumière. Et puis après, un peu de bureau. J'organise. Là, je voyage moins. Mais je vais re-voyager un petit peu. Différemment. Donc voilà. Et puis j'ai quelques animaux. Mes chiens, des poules, des moutons. Donc je m'organise comme ça. Vous avez évoqué votre société d'édition. Vous avez d'ailleurs publié une magnifique monographie. Qui retrace 35 ans quand même de carrière. S'il faut retenir un moment de cette carrière. Quand vous regardez dans le rêve. Mais ouais, j'avais envie quand même de... 30 ans de photos quoi. 30 ans de photos. Pourtant, je ne suis pas si vieux. Non. Zut alors. Mais j'ai commencé tôt. Mais 35 ans, ça me paraissait énorme. Et j'avais envie de... Je vois quand même le monde de la photo un peu évoluer. Avec ce qui se passe avec l'IA. Ça vous fait peur ça l'IA ? Un peu. Ça vous inquiète ? Un peu, ça m'inquiète. Cette espèce de flux énorme. Il y a la photo, mais c'est un peu dans tout domaine en fait. Même en littérature, en peinture, en tout. Il y a la sensation d'un trop. Un trop plein de tout. Et j'avais envie en tout cas d'avoir un beau livre. Parce que le livre, comme vous le disiez, pour moi ça a été très important. Et c'est pour ça que j'ai créé Kobalan Édition. Kobalan qui veut dire l'ours en Évène. Ce sont des nomades avec qui j'ai passé du temps en Kamchatka. Et on a créé ça en 2010. Pour essayer d'être le maître un peu de nos choix, de papier. Que le livre reste un objet. Parce que je trouve que c'est important. Et puis là, on a réussi un peu à acquérir des bonnes... Avec l'aide de professionnels, des bonnes techniques pour avoir une excellente reproduction. On s'est dit, bon, il est temps peut-être de... En un seul ouvrage, d'aller mettre vraiment toutes les meilleures sur ses 35 ans. En fait, celles que je considère comme les meilleures. Voilà, à offrir sur un beau papier. Et d'avoir... Voilà, c'est comme on fiche quelque chose. Et c'est vrai que ces derniers temps, je suis plus dans l'image animée que dans la photographie. Je continue à photographier, mais le film m'excite beaucoup. Pour faire passer des messages, pour marier la musique, on parlait de la musique. Et les sons nature, qui sont très importants. J'enregistre beaucoup de sons nature. Et pour... Pour toujours cette question de partage, d'émotion, quoi. C'est peut-être plus simple par l'image animée. Vous dites dans la Panthère des Neiges qu'il ne faut jamais douter d'obtenir ce qu'on désire. Ce qu'on souhaite désirer. Et vous, qu'est-ce que vous désirez, justement, pour les années à venir, maintenant ? Ce que je désire le plus, c'est franchement un réveil, quoi. C'est-à-dire qu'on a... Comment dire ? Un sursaut. Un sursaut de notre espèce. Collectif. Franchement, c'est ça, quoi. C'est essayer de réveiller en nous, en profonde... Enfin, parce que je suis persuadé... Évidemment qu'étant gamin en voix, on a cette source d'émerveillement, quoi. Et qu'on perd très vite. Dès qu'on arrive au collège, qu'on nous inculque le fait d'avoir un métier, de travailler, de consommer, de partir en vacances, on rentre dans un rail et qui nous fracasse notre capacité à s'émerveiller devant la beauté de ce qui ne nous concerne pas, quoi. Mais des autres. Et ce serait un peu ça, quoi. Ce serait... Au niveau de l'éducation, il y a un travail phénoménal. Et puis, une révolution des consciences. C'est juste qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on doit habiter le monde différemment. Franchement, c'est ça, quoi. C'est le message de Nick Cave à la fin, quoi. We are not alone. Et on a, jusqu'à maintenant, cru qu'on était seul, en quelque sorte. Et qu'on... Vous parliez des nuisibles, c'est quand même une honte, quoi. Notre rapport avec les autres. Mais attention, je ne suis pas anti-chasse ou quoi que ce soit, mais on a perdu un respect. On a perdu un... d'avoir notre bon sens, quoi. Dans plein de domaines. Et ça, ce serait ça. Moi, je rêverais de ça. Un réveil des consciences, ouais. Je souhaite que ça... Et partir dans une sobriété heureuse, ouais. Je souhaite vivement que ça ait lieu. Juste pour terminer, ma dernière question que je pose toujours dans ces moments-là, c'est à quoi sert la photographie ? Oh, ben c'est comme, ouais, comme la musique. On pourrait, je crois que c'est pour... C'est source... Quoi sert ? Ouais, juste de continuer à s'émerveiller, quoi. C'est un levier, quoi. Parce que c'est comme la musique. Je crois que ça nous fait du bien, ça apaise. Et il faut que ce soit un levier pour autre chose. C'est pas juste la vivre, voilà, par procuration, mais qu'elle amène à quelque chose de... Alors, pas juste c'est beau, mais envie aussi de vouloir s'émerveiller et que ce soit un élan. On restera sur ces touches émerveillant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501